Bienvenue à tous sur le Westling News, l'émission qui résume une journée, la actuelle de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout en le monde. Et justement on commence donc par les titres, et bien on parlera d'abord de Roman Reigns, on ira voir ensuite ce qui s'est passé à NXT Cover Dallas, et on terminera avec Raw et SmackDown, et oui deux en un, c'est comme pour ainsi dire le déodorant. Bon allez maintenant on commence donc avec Roman Reigns, moi je parlais de déodorant mais j'avais envie de le faire. Bon on parle maintenant de Roman Reigns qui n'a pas besoin de déodorant, a priori, mais c'est vrai qu'il aurait bien besoin d'amour, puisqu'on pense finalement qu'il va revivre un Ressonmania 31, sifflet, insulte et autre chose pas toujours agréable, et cela s'est encore vu encore lors du super short à Ressonmania 32 où les fans ont chanté Triple H, et forcément ça fait parler à la WWE, il commence déjà à avoir ras-le-bol de son booking. En effet les officiels s'en prendraient régulièrement aux producteurs et scripteurs car le travail sur son personnage est tout bonnement catastrophique, et d'ailleurs cela s'est vu lors de cette Road to Ressonmania où le très supposé visage de la WWE a brillé par son absence lors du show de Raw, notamment entre Fastlane et Roadblock, et donc finalement comme Brock Lesnar l'an passé, son absence a été tellement vue que tout cela a été sujet à discussion à quelques jours de Ressonmania. Ensuite une pensée qui est bien sûr partagée par mal d'entre vous, et d'ailleurs est-ce un aveu de faiblesse ou non, d'après nos confrères de FN Lutte, plusieurs habitants de Dallas ont remarqué que de nombreuses publicités annonçaient un match sans disqualification pour le titre, alors rien n'est annoncé pour l'instant, maintenant une telle stipulation si elle venait à être vraie, redistribuerait toutes les cartes avec des interventions, des armes, en tout cas l'affaire s'annonce tout de même très intéressante. Bon allez maintenant on passe à NXT TakeOver Dallas, c'était bien sûr le show de NXT à 2 jours de Ressonmania, et le show a débuté avec le match pour les ceintures par équipe de NXT, ce sont les American Alpha qui remportent les ceintures par équipe face à un rival grâce au Grand Amplitude, le second match opposé Austin Harris contre Baron Corbin et victoire d'Austin Harris suite à un roll-up en contrant le End of Days, le troisième match marquait la vie de l'arrivée de Shinsuke Nakamura, et il a affronté d'ailleurs sa mise dans un match de folie, et victoire de Nakamura suite au Boyame, et place maintenant au titre majeur de NXT, nous avons donc tout d'abord le titre féminin, et hélas, hé oui, hélas, Bayley n'est plus la championne féminine de NXT, c'est Sazuka qui a gagné cette ceinture, après avoir fait évanouir Bayley avec le reste de la coque, et enfin on termine avec le titre de NXT, opposant Finn Balor et Samoa Joe, et victoire et toujours champion de NXT, Finn Balor par roll-up en renversant le coquine à cloche, concluant le show, allez maintenant on termine donc, après NXT repartons du côté des roster principaux, et bien sûr Raw et SmackDown, et c'est vrai que depuis, il y a beaucoup d'informations qui tournent autour de Shane, et bien sûr cette information est liée à la séparation, à ces deux branches distinctes, alors il faut savoir avant, pour ceux qui n'ont pas suivi le 4, qu'il faut savoir que le show de Raw et le show de SmackDown, avant la fameuse réintégration, étaient séparés, et chaque lutteur et chaque lutteuse avaient son show à titrer, c'est pour un exemple, l'Undertaker était à SmackDown, et à part s'il était drafté, il restait toujours à SmackDown, où il luttait, gagnait des titres, là-bas. Et forcément, le match entre Shane et l'Undertaker, ça a déjà offert une piste, le fait que Essay Network diffuse les deux shows, ça rajoutait une nouvelle, et comme on n'en avait pas suffisamment, il semblerait que le département graphique commence à travailler sur des nouveaux logos, et affiches publicitaires pour Raw et SmackDown, et dans ces publicités, on a des lutteurs séparés, par exemple John Cena est un Raw, pas Roman Reigns. Alors attention, ceci n'est qu'une simple envie, peut-être envie, de customiser des logos, et ils se sont dit, « Allez, on va mettre John Cena ici, Roman, tu vas te le mettre là-bas. » Maintenant, il faut reconnaître que depuis le retour de Shane, les discussions grandissent vraiment. Bon, allez, maintenant, c'est la fin de ce Westing News, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je vous rappelle que dans une demi-heure, c'est le Westing Show qui prend le relais, on vous parle avec Papi Unstable, et moi-même, bien sûr, on va vous décrypter l'intégralité des matchs, et d'ailleurs, on vous fera une promesse, on va essayer de faire court, parce que c'est vrai que nous, déjà, court et Papi et Sio et Unstable, c'est pas toujours évident, mais il est évident qu'on va essayer de vous offrir un point complet, ça sera une fête de WrestleMania. Les points seront doublés pour les pronostics, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et bien évidemment, encore une fois, j'espère vous voir très nombreux, qu'on puisse partager, bien sûr, cette grande amour du catch, et bien sûr, il n'y a qu'un WrestleMania qu'on peut le faire. Allez, sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien. A tout de suite pour le Wesleyan Show, donc, et bien évidemment, alors pour information, d'ailleurs, je ne tiens pas à présenter les titres, pour information, oh putain, «entralique du Jam 4 6 Meh», je suis offert l'iksi du dispositifmelital, je suis offert l'� met de dé 때문에, Et puis je Database.. j'en s'envole